C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. La tournée de Pedro Sanchez en Afrique de l'Ouest, le premier ministre espagnol s'est rendu au Sénégal ce jeudi. Une visite avec toujours le même objectif, la coopération sur la question migratoire. Nous serons à Dakar dans ce journal. Les un an du massacre du 30 août en République démocratique du Congo, c'était à Goma lors d'une manifestation anti-monusco. Plus de 50 membres d'une secte mystico-religieuse avaient été tués par la garde républicaine. La communauté religieuse rend hommage aux victimes. Nous serons à Goma et à Kinshasa dans un instant. Et à la fin de ce journal, on vous emmène au Kenya, dans un restaurant exceptionnel. Vous verrez que ce n'est pas la gastronomie qui est au centre des curiosités, mais plus les serveurs. Les détails à suivre à la fin de cette édition. Les îles canaries au cœur des discussions entre le premier ministre espagnol et le président sénégalais. Pedro Sanchez a poursuivi sa tournée régionale au Sénégal avec une préoccupation principale, la question migratoire. Les embarcations clandestines se sont multipliées au départ des côtes sénégalaises vers l'archipel espagnol des Canaries. La correspondance à Dakar, Delimandao. Au cœur des discussions, la question migratoire ces dernières années, des dizaines de milliers de Sénégalais, parties des côtes sénégalaises ont pu rallier par des embarcations de fortune l'archipel espagnol des Canaries, provoquant une grave crise de l'immigration clandestine. Une question qui veut prendre à bras le corps les deux hommes. Je vous propose de les écouter. Le gouvernement du Sénégal, sous la conduite du premier ministre, travaille actuellement sur les voies et moyens de stopper les vagues de départ clandestines. À côté des mesures repressives, une coopération plus étroite entre les deux pays est nécessaire pour lutter contre les causes profondes de ce phénomène. Le gouvernement espagnol est décidé à contribuer à cet effort. Dans un premier temps, en créant de nouvelles opportunités de développement économique. Dans un second temps, en appuyant la lutte contre la mafia, le crime organisé, en renforçant les capacités de nos pays. Dans cette lutte contre la migration irrégulière, Pedro Sanchez compte sur la coopération de deux autres pays voisins du Sénégal, la Mauritanie et la Gambie, deux pays au programme de sa visite en Afrique de l'Ouest. Et dans le même temps, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a reçu à Moscou son homologue sénégalaise. Ils ont exprimé leur volonté de renforcer leurs liens dans plusieurs domaines et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération. Écoutez Yassine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. La Russie joue un rôle important de premier plan dans les BRICS et qui connaissent un énorme succès et continuent à rééquilibrer les échanges économiques internationaux. Je voudrais donc inviter les chefs d'entreprise russe à collaborer avec les entrepreneurs sénégalais pour investir au Sénégal. Le Sénégal est un pays paisible, démocratique, qui présente diverses opportunités et ainsi peut mieux faire pour connaître le savoir-faire et leurs produits au marché de l'Afrique de l'Ouest. Cet hommage en République démocratique du Congo un an après le massacre lors d'une manifestation anti-monusco. C'était le 30 août dernier à Goma. Plus de 50 membres d'une secte mystico-religieuse avaient été tués par la garde républicaine. Un an plus tard, l'émotion est toujours vive. Les précisions d'Aurélie Bazara-Kibangula avec les images de Glody Mourabazi. Un feu a été allumé et des chants ont été entonnés par les fidèles et les familles des victimes de ce que la société civile à Goma appelle désormais le massacre du 30 août. C'est dans cette même église, là où l'hommage a été rendu, qu'il y a un an, la garde républicaine a ouvert le feu sur les fidèles de cette secte mystico-religieuse. Tous s'apprêtaient à manifester contre la présence de la monusco. Plus de 50 adeptes avaient été tués, des dizaines d'autres blessés. Et la douleur est toujours vive pour ses fidèles. Nous continuons à revendiquer la justice et la justice la vraie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ceux qui étaient blessés, on n'en parle plus. Ceux qui étaient tombés sur les chats, on n'en parle plus. Même ceux-là, les orpheliers qui sont là, même les veves, les veffes, tous on ne parle plus. Et c'est pourquoi nous continuons à revendiquer la vérité et la justice qu'elles soient faites. Comme ils étaient venus nous tirer, ils avaient souhaité que nous tous nous puissions opérir sous ce carnage. Et donc ceux-là qui ont échappé, se sont vus injustement emprisonnés au niveau de Mouzézé jusqu'à aujourd'hui. Et donc nous demandons aux autorités de libérer ces gens. Depuis, un procès s'est tenu. Un officier a été condamné à mort et trois autres militaires à 10 ans de prison. Mais ce procès n'a pas permis de lever toutes les zones d'ombre, selon la société civile, qui a donné l'ordre d'ouvrir le feu. Et pourquoi la foule a été réprimée ? Alors selon les autorités, les militaires sont entrés en action après que les manifestants ont lapidé et tué un policier. Mais cette version a largement été réfutée par les manifestants. Et puis dans l'est de la République démocratique du Congo, les violences accentuent les autres mots. L'épidémie d'une pox touche un grand nombre de déplacés, les enfants en particulier. Le pays compte la quasi-totalité des cas enregistrés cette année dans le monde et plus de 450 décès. Clarisse Fortuné. Le petit Imani peut désormais jouer en toute insouciance. Il commence à se remettre de la variole du singe après quelques jours de traitement dans une clinique de Munigui près de Goma. Près de 75% des cas examinés par les médecins de cette clinique ont moins de 10 ans. Le docteur Pierre-Olivier Djagolé met en cause la surpopulation d'un camp de déplacés situé à proximité. Les camps de personnes déplacés sont surpopulés. Les enfants jouent toujours ensemble. Ils passent du temps ensemble. Ils ne se soucient pas de la distance sociale. Même à la maison, ils passent la nuit dans le même lit, confinés à 3, 4, 5 enfants. La transmission se fait au quotidien. À 80 kilomètres de là, de l'autre côté du Lakivu, à l'hôpital de Kavoumou, 800 patients y ont été examinés depuis juin et 8 sont décédés, tous âgés de moins de 5 ans. Antima a été contaminé par l'un de ses 4 frères et sœurs, qui ont tous eu la maladie. Sa mère n'avait aucune idée de ce que c'était au début. Quand mon enfant est tombé malade, d'autres parents m'ont dit que c'était peut-être la rougeole. Nous avons commencé à soigner la rougeole sans succès. Nous avons donc décidé de venir ici. Trois enfants sont guéris et sont rentrés à la maison. Je n'en ai plus que deux dans cet hôpital. Dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs camps accueillent des millions de personnes qui ont fui leur foyer à cause des différents groupes rebelles qui opèrent dans la région. Nombre d'entre eux vivent désormais dans des conditions sanitaires inadéquates, ce qui crée un environnement propice à la propagation de la variole du singe. Le gouvernement congolais attend des vaccins des Etats-Unis et du Japon. A ce jour, l'ensemble du continent a obtenu moins de 10% des 245 millions de dollars, estimés nécessaires pour lutter contre l'épidémie de M-POX. En Guinée, on est toujours sans nouvelles des deux leaders du FNDC, le Front National de la Défense de la Constitution. Pour rappel, Oumar Silla, alias Fonike Manke et Mamadou Biloba, ont été arrêtés depuis le 9 juillet par des hommes armés pendant qu'ils préparaient une manifestation. La société civile accuse les militaires au pouvoir d'être responsables de cet enlèvement. Les précisions de Malik Diakite, notre correspondant à Conakry. Au sein de la société civile, la classe politique et les ONG des droits humains, les inquiétudes s'accentuent concernant le sort des deux leaders de la société civile. Depuis plus d'un mois, l'on est sans nouvelles de Fonike Manke et de Mamadou Biloba. Les deux activistes du Front National pour la Défense de la Constitution ont été arrêtés le 9 juillet, selon des témoins, par des hommes encagoulés lourdement armés avant d'être envoyés vers une destination inconnue à ce genre. Les forces sociales de Guinée, qui s'inquiètent toujours de leur sort, prennent pour responsable les autorités guinéennes. Les lignes des forces vives sont claires et nettes, elles sont précises. C'est la libération de nos camarades qui, pour nous, ont été kidnappés, mais n'ont pas disparu. C'est pour cela, à longtemps, nous avons posé à savoir où sont-ils. Et où sont-ils ? La question est posée à l'État. Jusqu'à ce que l'État nous fasse la situation pour nous dire qui les a kidnappés, pour quelles raisons, et où ils ont été conduits. L'État reste le coupable parfait. Le 17 juillet dernier, lors d'une conférence de presse, le procureur général de Guinée avait rejeté les accusations sur l'arrestation des deux militants opposés au régime militaire. Il a affirmé que les deux activistes ne sont entre les mains d'aucune institution du pays, avant de demander au Parker d'ouvrir une enquête. On vous parle de ce sommet au Kenya, celui de l'énergie nucléaire Etats-Unis-Afrique. Il réunit certains pays du continent qui souhaitent se doter de centrales nucléaires. Parmi les questions soulevées, les moyens financiers pour la construction de réacteurs, cela pourrait aider à l'électrification du continent. Pour rappel, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Anna Ayrobi, la correspondance de Bastien Renouil. Plus les pays africains vont se développer et plus ils auront besoin d'électricité. C'est en partant de ce constat que les Etats-Unis ont décidé de lancer ce sommet. Jusqu'à présent, seule l'Afrique du Sud dispose de réacteurs nucléaires. L'Egypte est en passe d'acquérir la technologie puisque des réacteurs sont en construction en partenariat avec la Russie. D'autres pays sont également intéressés. Le Rwanda a signé un accord pour la construction d'un réacteur civil expérimental. Le Kenya aimerait bien que des réacteurs soient disponibles dans le pays d'ici à 2034. Mais voilà, tout cela coûte beaucoup d'argent mais cela vaut le coup selon cet ingénieur spécialiste du nucléaire. Si l'on considère uniquement notre budget, soyons honnêtes, le charbon vaut plus le coup. Mais le problème du charbon, c'est que nous ne voulons pas suivre le modèle de développement occidental. Quand l'Occident s'est développé, la seule option, c'était le charbon et les énergies fossiles. Une grande partie du réchauffement climatique vient des émissions des énergies fossiles et du charbon. En tant que société qui se préoccupe de sa place dans l'environnement, nous avons réalisé que le nucléaire est propre et qu'il est sûr. Il est facile à mettre en place. Bien sûr, il faut de gros investissements, mais c'est un beau défi. Nous avons la solution à nos besoins. Il nous faut juste les bons partenaires. Une technologie propre et sûre. Certains en doutent ici. Un des ONG se mobilise contre le projet d'implantation d'une centrale nucléaire au Kenya. Si elle devait voir le jour, ce serait dans le comté de Kilifi, au bord de l'océan Indien. Alors beaucoup s'inquiètent d'une éventuelle pollution ou encore de l'impact que cela pourrait avoir sur le tourisme. Les ONG ont notamment en tête le drame de Fukushima. Mais le gouvernement ne compte pas faire marche arrière. Le projet est bel et bien enclenché. Les autorités kenyanes sont à la recherche de 3,5 milliards d'euros pour financer leur premier réacteur. Souvenez-vous, on vous a déjà parlé de robots qui font la circulation sur les grandes artères de Kinshasa. Et bien imaginez à présent ces robots vous servir au restaurant. Ça se passe au Kenya cette fois. Et c'est la nouvelle attraction dans la capitale Nairobi. El Mami Sané vous en dit plus. Un restaurant, pas comme les autres. Plateau à la main, ce robot humanoïde se faufile entre les tables pour servir un tacos. A Nairobi, le robot café attire la curiosité des habitants comme Caroline, étudiante. C'est la première fois que je viens ici et que je suis servie par un robot. Je ne sais pas si c'est le cas dans la plupart des hôtels du Kenya, alors je suis venue ici pour en faire l'expérience et je peux dire que tout va bien. Accueillir et servir la clientèle, telles sont les tâches des trois robots. Mais ils restent sous le contrôle du personnel grâce à une tablette. Il s'agit d'une première en Afrique. On en voit beaucoup en Asie du Sud et en Asie centrale, au Japon, en Thaïlande et en Chine. Et nous essayons donc de faire partie de cette technologie sophistiquée. L'hôtellerie et la restauration sont des pourvoyeurs importants d'emplois au Kenya. Mais les employés du café disent ne pas être menacés par leurs collègues mécaniques. L'intervention humaine est toujours nécessaire pour certaines tâches. Tout d'abord, je dois aller prendre les commandes parce que les robots ne peuvent pas le faire. Deuxièmement, ils ne s'occupent pas de l'addition. C'est nous qui nous en chargeons personnellement. Enfin, ils ne cuisinent pas. C'est le chef qui s'en charge. L'écosystème technologique est en plein boom au Kenya, surnommé la Silicon Savannah de l'Afrique. Mais pour le moment, ces robots sont à portée d'Asie. Voilà, en tout cas pour l'instant, aucun robot ne prépare le journal de l'Afrique. C'est pourquoi je remercie chaleureusement toute l'équipe, l'équipe en régie, la chef d'édition, Célia Karasena, nos correspondants. Un grand merci aussi à Alma Missané, notre stagiaire de cet été, pour son bon travail et sa bonne humeur. Merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada